Une soirée insolite au Vélodrome National de 50 ans en Yves-Vine, 25 professionnels de la piste et de la route se sont affrontés devant plus de 3000 personnes à l'occasion de la deuxième édition du gala Star en Piste. C'est la fête du vélo, il y a très très peu d'organisations, cyclisme sur piste qui réunit autant de partenaires, autant de publics, autant de serveurs. Donc c'est une superbe soirée avec beaucoup d'animation. C'est un événement particulier entre les coureurs sur route, les pistes à art, les féminines. C'est quand même un super rendez-vous pour la région, pour la piste que je viens aussi m'entraîner ici de temps en temps. C'est vrai que les organisateurs font quelque chose de bien, donc ça nous tient à cœur. Sur la piste, plusieurs épreuves, du scratch, des éliminations, encore une course à l'américaine. Mais au-delà de l'aspect sportif, les organisateurs voulaient proposer du spectacle au public dans une ambiance familiale, un format qui a convaincu les coureurs. Pour moi qui ai connu des grosses échéances sportives, comme les Jeux Olympiques ou des championnats du monde, c'est vrai que c'est quand même un ton en dessous. Mais bon, aujourd'hui l'état d'esprit c'est bonne ambiance, convivialité, mais bon, on est tous des compétiteurs, donc on va peut-être se bagarrer un peu sur la piste aussi. On sort d'un gros cycle de compétition, là c'est vraiment esprit détente, et voilà, faire montrer un beau cyclisme, et voilà, que les gens adorent. Une troisième édition devrait être organisée l'année prochaine, mais cette fois-ci le format pourrait évoluer, et durer plusieurs jours consécutifs sur la piste du Géodrome National de 50 ans Niveline.